Musique 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 Yo salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 257 de la Nation Terrier, c'est Mano et ici, et encore du bon le GIGIWI comme tout le monde, et c'est de Pêcher Capito aussi. Voilà pour cette petite introduction. Ah je vous ai dit maintenant, moi je suis en mode hyper synthétique, en mode ultra synthétique Ouais, ouais, ultra instinct du reviewer Encore une fois, encore merci pour toutes vos contributions dans les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les reviews, ça fait vraiment super plaisir. Partagez à mort, à mort, à mort vos mères cette review, s'il vous plait, en tout bien, tout honneur, rassurez-vous, c'est juste une expression à prendre le pas mal, en tout cas je suis hyper chaud patate tous comme toujours, pour retrouver un chapitre de là-dessous et surtout pour reprendre tous vos commentaires pêle-mêle, voilà vraiment, on va reprendre tout ça, ultra synthétique, et ça démarre tout de suite. Alors déjà, premier point que vous avez souligné et qui était très très intéressant par rapport au joli du président, alors une petite mini aparté pour repréciser à ceux qui suivent uniquement que l'animé qu'ici on va parler des chapitres, donc tu as intérêt d'être à jour si tu ne veux pas te faire spoiler, t'as vu j'ai failli te balancer un spoiler si j'avais pas reprécié ces qu'on était dans les chapitres tu te serais fait spoiler ta mère, tu aurais rien compris, faut que j'arrête avec les mamans je suis pas comme ça d'habitude, bref désolé, c'est le match de ce soir il me perturbe déjà, enfin laisse tomber parce que j'enregistre cette partie-là avant que le match sorte, la possibilité que la review sorte après ça dépend du moment où le chapitre sortira, voilà bref, revenons à nous moutons donc oui je vous disais alors déjà pas mal de points que vous avez souligné, à savoir les formes, les ombres qu'on avait vu en en arrière-plan, donc qui pourraient être hypothétiquement les Forminduras, je suis totalement con de ne pas y avoir pensé avant mais c'est vrai qu'avec du recul, il y a possibilité que ce soit ça bien sûr, mais pour les deux grosses ombres qu'on a en arrière-plan, donc pour Doris et pour Meliodas, il y a possibilité que ce soit leur vraie, leur réelle forme de démon, parce qu'elles font beaucoup penser au roi des démons et le roi des démons, il n'a pas l'air d'avoir une tête d'humain, tu vois ce que je veux dire donc ça peut être un mix entre melting pot, Formindura, en tout cas je serais vraiment curieux de voir ce qui se passera, si jamais déjà les deux passent en Formindura et ce qui se passera, voilà, après si affinités, surtout qu'en plus Meliodas avec sa malédiction, il peut hypothiquement passer en Formindura et récupérer ses coeurs par la suite, ce qui n'est pas le cas des autres démons tu vois, d'ailleurs le monde spité, et derrière ils sont toujours, si on peut le qualifier comme ça ben voilà, n'ont plus qu'un seul coeur, depuis 3000 ans, à moins qu'il y en a 6 qui a repoussé depuis le temps, je sais pas, mais en tout cas il y avait déjà utilisé Formindura et il s'en était plutôt bien sorti, mais bon, c'est pas le sujet, mais je voulais quand même repréciser ce point là, et d'ailleurs tout à l'heure, quand on passera au chapitre, je préciserai les différents commandements avec leurs différents utilisateurs, voilà comme ça, moi, ça prend une bonne piqûre de rappel pour tout le monde Ensuite, pour ce qui est de l'échelle de puissance, alors encore une fois, bon Arthur a une très très grosse marge de progression, d'ailleurs certains ont balancé la théorie comme quoi, maintenant qu'il s'est fait transpercer qu'il va hypothiquement mourir, il pourrait transférer son âme aussi dans son épée, mais faut pas oublier que tous les anciens combattants avaient déjà un certain gros level là, Arthur n'a fait que se servir de la force des autres, après il peut y avoir une possibilité, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que bon, bah, on va attendre de voir comment tout ça se goupira The One, je continue, je confirme, et je signe amenez-moi un contrat, amenez-moi un contrat tout de suite, je vous le signe aujourd'hui, tout de suite, que Meliodas surpassera cette puissance de The One, et quand ça arrivera, bah, tout le monde fermera sa bouche, et il y aura plus de duel par rapport à Meliodas et Scalor, qu'est-ce qui me rend aussi confirmé ? Bah déjà, si Meliodas avait mis fin à ce combat plus rapidement, il l'aurait fait tomber, d'ailleurs vous l'avez bien repris dans les commentaires mais surtout, et vraiment, encore une fois si on a envie de voir tomber Scalor à son apogée je pense vraiment, encore une fois que Meliodas a une énorme marge de progression, déjà quand il parlait avec Zeldris et puis Estarosa, avant, qu'ils les soumettent à son joue, il précise bien qu'il peut devenir encore plus puissant, rien qu'avec un entraînement alors que la puissance d'Escanor, elle est plafonnée même si c'est une puissance de ouf, alors voilà c'est la plus grosse puissance qu'on a vu à l'heure actuelle, la puissance de The One, mais déjà je pense que la puissance du Roi des Démons et de la déité suprême des déesses surpasse celle d'Escanor surtout qu'en plus c'est logique, vu que c'est une des grâces justement de la déité suprême, du coup c'est logique que le pouvoir d'Escanor ne soit qu'une infime partie du pouvoir que rien qu'à récupérant tous les commandements plus la puissance que le Roi des Démons octroyait à Zeldris, voir s'il absorbe l'intégralité de son essence, bon ça c'est encore une autre théorie on verra bien comment ça se goupira je pense que Meliodas peut le surpasser, de toute manière s'il est amené à donner au Roi des Démons, il le surpassera forcément voilà, petite parenthèse refermée par rapport à Meliodas contre Escalor Par rapport à Archer, autre point si vous avez évoqué la possibilité que Elisabeth puisse le soigner bon ça je l'avais évoqué, on l'a tout mis à tous penser il y a beaucoup de possibilités surtout avec le fait qu'elle ait récupéré tous ses pouvoirs de déesse donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut donc te servir de tes pouvoirs de guérison après beaucoup en compte fond ont extrapolé l'idée n'est pas mauvaise, c'est vrai que j'y avais pas spécialement pensé j'ai pas été aussi loin entre guillemets parce que pour moi voilà, Archer il est pas encore totalement canné tu vois, même s'il s'est pris un sale coup il peut toujours y avoir une possibilité d'échange avec Meliodas, peut-être qu'il lui propose de lui greffer du sang de démon, un truc dans le genre en échange de Meliodas, parce que ça reste quand même toujours l'objectif de Meliodas, faut pas déconner de toute façon Tautar il la récupérera enfin son commandement ou elle il la récupérera le commandement t'inquiète pas, lui ou un autre mais lui ou Estarossa ou Zendris mais quoi qu'il en soit, point hyper intéressant justement là par rapport à Arthur, savoir ce qu'il va trépasser le temps d'un court laps de temps le temps peut-être d'être amené à la vie et être envoyé au purgatoire ça, ça pourrait être couilleux tu vois qu'Elisabeth tente de le soigner pendant ce temps là qu'il soit entre guillemets dans une sorte de semi-comma où il se retrouverait au purgatoire et pourrait retrouver Ban d'ailleurs c'est vrai que le temps s'écoule différemment, ça doit commencer à faire un moment que Ban s'y trouve, et d'ailleurs même le titre du chapitre beaucoup pensent justement que ça fait sens avec le fait que Ban se retrouve peut-être déjà au purgatoire ou qu'on va le voir dans ce chapitre donc pourquoi pas, ça pourrait être très très intéressant hâte de voir ce que ça va donner, on va pas trop rentrer plus dans les détails pour rien vu qu'on va très certainement avoir des infos dans ce chapitre mais quoi qu'il en soit par rapport à Arthur, peu importe la possibilité, il va pas claquer de manière définitive t'inquiète pas, et j'ai bien pris en compte encore une fois aussi le point que vous avez souligné c'est vrai que j'avais peut-être été un petit peu virulent tu vois les anti-Arthur, après je peux comprendre là que vous soyez pas spécialement fan mais voilà c'est Arthur de la légende arthurienne, forcément encore une fois soyez patient, le perso va évoluer voilà quoi, vraiment, bon je vais pas me répéter par rapport à l'arrivée au présent, je pense que j'avais déjà tout dit par rapport à cet aspect là en préambule mais voilà quoi, vraiment apprenez à apprécier Arthur pour ce qu'il est c'est pas un mauvais bougre et croyez moi vous êtes pas au bout de vos surprises par rapport à lui et je pense que de toute manière tôt ou tard, même que ce soit à la fin ou qu'il y ait une suite où ça tournera autour d'Arthur, Arthur sera au coeur de l'intrigue mais voilà, laissez-le se trouver, même si c'est sûr qu'il a pas encore le charisme d'un milieu d'as, d'un scanner il y a pas photo, c'est normal, mais ça va venir avec le temps, enfin voilà il les surpassera peut-être pas mais au moins il sera pas très très loin si ce n'est à leur hauteur, avec sa propre histoire, et ça on a envie de le voir et un dernier point que je voulais préciser sur lequel vous avez insisté, le fait que Arthur, maintenant qu'il s'est servi d'Excalibur, les démons sont totalement immunisés ou ne se feront plus surprendre et bah je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense qu'on a pas vu vraiment toute l'étendue du pouvoir d'Excalibur mais déjà Arthur ne s'est pas servi de sa propre force en plus de celle de l'épée, donc il peut encore influencer la nature encore une fois des attaques qu'il fera ultérieurement avec Excalibur lorsque sa magie sera plus puissante, et je pense d'ailleurs que c'est un mal pour un bien, et que justement qu'ici il frôle la mort, ou peut-être qu'il meurt avant de revenir encore plus puissant, et bah nous permettra d'avoir un Arthur encore plus puissant en temps et en temps, bon peut-être je dis pas qu'il va avoir une évolution hyper rapide, tu vois là dans nos trois chapitres, quoique on sait jamais rencontrer ce qu'il peut se passer mais non vraiment je pense que voilà, Arthur a encore une bonne grosse marge de progression, donc t'inquiète pas que quand on le reverra sur ses deux jambes en bonne santé avec Excalibur, il aura un tout autre level que celui qu'il a eu à l'heure actuelle, là c'était juste une petite mise en bouche en soi. Et peut-être pour reprendre justement vos avis que ce surplus de puissance pourrait peut-être venir du purgatoire, si jamais il en revient avec un pouvoir qui pourrait être assez intéressant et je me dis que même il pourrait peut-être même récupérer des pouvoirs des deux clans, parce que voilà si bon purgatoire il va être dans l'entre du démon donc ça sera peut-être pas hyper compliqué pour lui de récupérer un pouvoir et si jamais Elisabeth dans le même temps le soigne avec des pouvoirs de déesse, et bah peut-être que justement Arthur pourra taper sur trois tables au pouvoir d'humain avec Excalibur, déesse, démon, et du coup ça pourrait lui donner vraiment un avantage non négligeable pour de futurs affrontements, même s'il faudra bien Bûcher et t'entraîner un petit peu avant avant de pouvoir retenter le combat que ce soit contre l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que je pense vraiment que la tendance va être à l'avenir qu'Arthur ne prendra pas de partie entre démon et commandement. Bon, si pour l'instant il est côté des déesses Taizai, tu vois, même les Taizai ils ont pas resté censé prendre avec les déesses, n'inquiète pas même par rapport, même Elisabeth je suis sûr qu'elle restera pas avec Urio de Shell et consorts, tu vois, Stigma va se fragmenter, va être amené à évoluer enfin, peut-être que les Taizai resteront avec toutes les autres races, si tu veux Stigma restera mais elle aura pas le but qu'elle avait à l'origine avec Urio de Shell vraiment encore une fois pour éclater les démons, non je pense vraiment que ça évoluera vers quelque chose qui ressemble plus à ce qui se passait avant le début de l'oeuvre, quand démon et déesse étaient vraiment mis sur la touche, bah depuis la fin de la guerre sainte les autres races pouvaient encore une fois parfaitement échanger entre elles, bon, pas trop trop s'avancer mais je pense quand même que ça pourrait être assez intéressant même si là je me projette très très loin, je le ferais Et ultime point pour clôturer tout ça bien sûr, encore une fois la belle référence à Naruto avec Idan, bon même si c'était pas littéralement ça le pouvoir de Idan, je trouve le pouvoir de Kuzak encore plus cheaté parce que c'est vrai qu'il offrait des contraintes quand même le pouvoir de Idan, même s'il offrait une immortalité donc tu me diras, c'était pas plus mal mais bon bref, quoi qu'il en soit en tout cas du très très bon en tout cas j'espère que cette petite intro vous aura plu même si, oh là j'ai quand même fait j'ai quand même fait restreint même si j'ai fait un petit peu plus long que ce que j'imaginais, mais bon, pour moi on va pouvoir passer au chapitre, c'est parti alors, pour le coup j'ai décidé d'opter pour une petite review semi-live, oui il n'y a pas d'erreur dans le titre, ne t'inquiète pas c'est juste que j'ai décidé de reprendre le chapitre vraiment de l'avoir en tant que support pour être le plus exhaustif possible, parce que ouais c'est le genre de chapitre que j'aurais aimé faire en live reaction alors, déjà bien entendu encore tout le désarroi d'Arthur qui est en train de mourir lentement mais sûrement tu vois, on se pose des questions on se dit comment ça se fait, c'est pas possible alors déjà un point assez important qui est précisé c'est que justement Elisabeth ne peut pas intervenir dessus il ne peut pas soigner Arthur tant que l'épée n'aura pas été retirée un, bien sur l'épée d'Excalibur et hormis Arthur, personne ne peut la manipuler, la manier alors après Scalor justement va passer un petit peu dans le coin alors ça aurait été assez intéressant de voir s'il aurait pu ne serait-ce que tenter de la soulever mais bon, vu ce qu'il va entendre au niveau de l'échange entre Elisabeth et puis Merlin il va plutôt éviter mais quoi qu'il en soit, Arthur même lui-même encore une fois a accepté son sort et il fait son deuil, voilà et Merlin bien entendu encore une fois le paye le paye vraiment le prix fort et culpabilise encore plus tout le monde de ne pas avoir pu le protéger c'est parfaitement bien représenté justement par la page qui va suivre et surtout tout le monde encore une fois se pose des questions par rapport à ce qui s'est passé donc Kim encore une fois a plutôt bien compris ce qui s'était passé par rapport au fait qu'il était manipulé surtout voilà, Merlin lui dit relève Arthur tu vois à ce moment-là son jugement doit sûrement être altéré tu vois comme son raisonnement, elle a pas fait le lien par rapport à Cusac elle devait très certainement pas avoir connaissance du pouvoir de Cusac à savoir de pouvoir manipuler à distance et de là de faire le lien parce qu'il l'a regardé, il l'a touché et tout ça et donc forcément encore une fois c'est encore plus compliqué à encaisser pour Merlin même si bon, pour l'instant voilà elle va pas trop se focaliser là-dessus de toute façon je pense même que de manière générale ça permet de mettre Arthur en stand-by il reviendra, je pense pas que ce soit une mort définitive mais pour le coup, ce que vous avez évoqué dans les commentaires c'était plutôt intéressant et je pense que ça va plutôt se confirmer maintenant par rapport au purgatoire même si bon, c'est pas si on va avoir un aperçu ou pas dans ce chapitre j'espère hein, on sait jamais si on va revenir là-dessus même si voilà, il y a le plan aussi qui doit se mettre en place notamment avec la grande réunion des états généraux si on peut le calculer comme ça bah oui, entre deux stigmas avec les Taizia bien sûr encore une fois une nouvelle force de frappe le tout convoqué par Yudoshem qui a demandé Elisabeth et bien entendu un membre des Taizia même si c'est Merlin et Escalor donc deux membres non négligeables qui vont y aller et j'ai beaucoup aimé aussi cette petite page un peu d'introduction j'ai cru que ça allait nous dérouler ça allait partir sur un flashback, un Gaiden par rapport à Arthur et Merlin ça va peut-être assez intéressant mais du moins ça me permet de voir un petit peu la relation que les deux ont nouée le fait qu'elles se sont occupées de lui depuis très très longtemps de même encore une fois que la première fois qu'il a pris le scénure donc c'était pas la première fois c'est juste qu'il l'avait jamais pris pour combattre en tout cas la grande scène classique de la légende arthurienne où vraiment encore une fois il la prend pour la première fois c'est bien lui encore une fois qu'il est libéré alors dans la légende arthurienne il me semble que c'est Merlin qui avait tout mis en place pour que seul arthur puisse libérer l'épée de son socle or ici ça va être quelque chose qui transcende même c'est même au-delà encore une fois de ce que Merlin a fait pour Arthur par rapport au fait que même elle ne peut pas retirer l'épée visiblement escalera non plus même si ça n'a pas été demandé mais on peut le supposer qu'il n'y a vraiment que Arthur qui peut soulever cette épée à moins qu'on trouve que ce soit le prochain héros si jamais encore une fois il y en a un nouveau qui va venir après le futur élu de l'épée même si je ne pense pas que c'est ce qui se passera vu que je vois bien Arthur revenir mais pour ça il va falloir trouver à la bonne disposition et je pense que ça passera peut-être par la condition sine qua non que l'épée s'enlève alors soit justement Arthur va réussir à revenir du purgatoire, il va revenir dans son corps, il va retrouver la chance de pouvoir retirer l'épée lui-même et après avoir les soins adéquats, pourquoi pas c'est ce qui paraîtrait le plus logique et le plus plausible mais je ne serais pas contre qu'une personne qu'on attendait pas forcément puisse réussir à lever l'épée notamment au milieu d'âles ça me plairait bien même si bon on va avoir une bonne grosse explication des familles derrière par rapport à cette petite perspective un petit peu après forcément on retourne sur Hawke et sur Kas mais bien entendu il n'en peut plus entre tristesse et colère c'est plutôt qu'on le voit bien représenté pour le coup vu qu'il a pas mal encaissé sans se proprement sans figure d'ailleurs il n'est pas sans rappeler Hawke à la fin de la première partie quand il était pratiquement bon tu vois le terrain allemand de la Marlène Brixon même si au final on sait qu'il est revenu pour mieux faire la passerelle entre le monde des humains et le purgatoire et même le monde des démons tu vois c'est QMD d'ailleurs Ban s'en est plutôt bien servi pour pouvoir y aller et quoi qu'il en soit on retourne sur le corps d'Arthur mort encore une fois Red mort mais qui est toujours un petit peu dans une sorte de lévitation dû encore une fois à l'épée qu'il a empalé en fait il a empalé sur son épée il ne glisse pas, il ne bouge pas je ne sais pas à quoi séduit si c'est Merlin qui a fait ça exprès ou autre chose aussi c'est de par l'épée encore une fois quoi qu'il en soit bon c'est magique et je pense qu'on aura une petite explication dans l'anime et surtout par la suite justement encore une fois on a pas mal de petites précisions par rapport au potentiel qu'elle a ressenti en lui dès l'instant où je l'ai rencontré j'ai senti sa destinée donc encore une fois tout le mythe de la genre d'Arthurien qui nous confirme aussi encore une fois implicitement qu'Arthur reviendra c'est quasiment sûr et certain la grande question c'est de savoir comment, où et quand et ben oui, c'est des grandes questions mais au final elle n'a pas été capable de faire ressortir tout son potentiel alors que si elle était parvenue il aurait pu accomplir son destin encore pour embrasser sa destinée et bien entendu que là on a une Merlin extrêmement mélancolique et très très touchante très très poignante, on l'a jamais connu comme ça et c'est d'autant plus triste justement qu'enfin on a déjà vu des diabétistes, même bien on l'a tout de suite entre guillemets les personnages féminins principaux encore plus parmi les Taizai sauf bien entendu Merlin limite même Gauzer on l'a connu à voir en point de fois des sentiments grâce à son Gaiden c'est vrai que c'est un petit peu d'exception qui se confirmait la règle c'est un peu triste justement de le voir comme ça mais on se rend compte qu'au final elle aussi dans la finalité même si elle a vécu pas mal de temps d'ailleurs ça va être assez intéressant justement cette introspection qu'elle va faire par la suite mais qu'elle aussi au final n'est qu'une humaine certes une humaine extrêmement particulière béni par les démons et les déesses mais au final elle se retrouve comme n'importe quel être humain devant la perte d'un être cher c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose dont sont insensibles que ce soit les faits, les géants tout clair est vraiment encore une fois aussi ce rapport mais c'est vrai que Merlin qu'on pensait un petit peu au dessus de tout ça de par sa nature, de par son nom et de par la légende qui entoure son personnage dans la légende arthurienne encore une fois elle aussi a des sentiments et c'est encore plus par contre justement qu'une fois de par le fait qu'elle a été un peu comme une mère comme un mentor, comme un maître comme la mère peut-être qu'Arthur n'a pas eu auprès d'Arthur c'est un peu comme un fils qu'elle a perdu le mot n'est jamais encore une fois explicitement dit mais il est tellement sous-entendu qu'on ne peut qu'être attristé et touché par ça et c'est d'autant plus encore une fois poignant et j'aime bien justement cette subtilité de Nakaba de ne pas dire les choses texto encore une fois de bruit de blanc pour le faire comprendre voilà je dis ça donc tu as compris mais voilà de par la mise en scène on le comprend et c'est encore plus vrai justement par rapport à ce qui suit avec Escanor qui se pointe et surtout encore une fois la mère continue de se demander est-ce que voilà ton pouvoir est-ce que ton sang rejoint encore une fois c'est des innombrables héros dans l'épée et d'ailleurs comme elle l'évoque un petit peu avant justement je vous verrai par rapport au potentiel et ce qu'il devait accomplir surtout par rapport au fait qu'il n'ait pas libéré son pouvoir entre guillemets le pouvoir qui semblait lui être inné alors est-ce qu'il a été incorporé directement à l'épée ce potentiel ou ce pouvoir latent qui n'a pas été éveillé parce que bien qu'il n'ait pas été éveillé il reste quand même présent au plus profond des entrailles d'Arthur tu vois il est là il existe après on c'est pas quelque chose qui n'existe pas tu vois qui n'a pas encore existé mais qui existera c'est là toute la subtilité du truc et par la suite encore une fois on a Escanor qui voulait rentrer voilà histoire de remonter un petit peu le moral voilà à Merlin en lui disant peu importe encore qu'on croit qu'il soit mort moi je serai toujours là pour te protéger et il va plutôt y renoncer rapidement et quelque part heureusement vu que Merlin voilà bah Elisabeth aussi tu vois il va pas enfoncer le clan en lui disant qu'il était quelqu'un d'irremplaçable pour elle un peu comme Meliodas l'est pour moi alors qu'en fait Escanor il pensait que voilà c'était lui le lettre est remplaçable par rapport à Merlin c'est pour ça aussi qu'il a renoncé tu vois toute la subtilité même si bien entendu les deux n'ont pas conscience ils n'ont pas conscience pardon que Escanor est juste derrière la porte alors ça va s'en sortir après comme King il va très bien le souligner par rapport au fait que Escanor passe un peu la tête tu vois alors qu'à ce moment là Merlin a repris un peu du poil de la bête c'est plutôt ironique et sarcastique même si je pense que c'est le tout bien cassé le moral de savoir qu'Arthur était l'être il remplaçable tu vois qu'il l'avait remplacé dans son coeur même si c'est pas le même amour tu vois c'est ça qui est ah tu vois ça fait un peu triangle amoureux même si c'est non non c'est un peu faut pas dire ça non triangle amoureux dans le sens de de l'attachement des personnes voilà pas l'amour voilà c'est pas le bon terme en fait triangle amoureux et c'est à ce moment d'ailleurs qu'elle fait cette bonne introspection par rapport au fait qu'elle aussi elle a oublié ses sentiments voilà et qu'elle sait même plus quel comportement qu'on va adopter comme quoi là aussi on a un autre parallèle avec Gowser qui est très très pertinent vu que c'est elle qui a pris la continuité de Gowser et qui l'a un peu aussi formaté et conditionné pour devenir ce qu'il est aujourd'hui pas intégralement tu vois mais elle a eu aussi sa part de responsabilité bah comme on l'a bien vu dans l'anime il n'y a pas très très longtemps même si voilà Gowser il a eu son histoire où il connait ce Merlin et a été créé par le Gowser originel tu vois mais c'est pas mal et après on arrive à cette scène justement qui est très 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 belle encore une fois très très riche et ce qui va suivre c'est encore mieux avec Meliodas et Elisabeth donc de l'époque encore une fois qui justement encore une fois se sont occupées d'elle donc alors attends on a peut-être la preuve la preuve ultime vu que ça semble être la toute première Elisabeth donc celle qui était déesse à moins qu'au cours du temps elle se soit réincarnée dans le temps la même Elisabeth que celle qui bah celle qui avait durant la guerre sainte dans le flashback de Dolor et Gloxinia mais si Merlin c'est vrai a vécu aussi longtemps de temps du moins si elle était née à l'époque de la première guerre sainte et qu'elle a vécu à travers ce temps-là parce qu'en fait elle m'a mis un petit peu le doute quand elle dit que la dernière fois qu'elle a pleuré c'était au moment en fait où Meliodas avait fait une sorte de de baie qui n'était pas très très bon peut-être qu'elle n'avait pas encore connaissance d'éternel cuistot de Meliodas donc elle dit que ça fait 430 ans alors que la guerre sainte, la guerre milanière elle dure depuis des milliers d'années mais l'un dans l'autre en fait c'est possible même si avec cette information ça m'a un petit peu induit en erreur au début même si je pense qu'en fait Merlin a vécu encore plus longtemps que ça et du coup Elisabeth bien entendu qui va la bénir comme elle l'avait fait quand elle était petite tu vois c'est encore plus mignon quand elle était toute petite encore une fois voilà ça prend l'attachement et le lien qui l'unit elle à Elisabeth et à Meliodas et surtout encore une fois et bien Elisabeth justement qui dit que maintenant elle va devoir la pardonner cela dit qu'elle n'a rien spécialement qu'on va lui offrir pour le monde pour tenter de sauver Artur ou autre tu vois et surtout et bien peu importe encore une fois je la cite à quel point elle se sentait seule ce sort l'a toujours fait se sentir heureux donc ça va lui permettre de repartir dans la bonne direction et d'ailleurs ce chapitre m'a fait penser m'a ouvert à une nouvelle perspective pour le coup avec ce qu'il a apporté dans la page précédente dont j'y reviendrai en fin de vidéo peut-être que certains ont compris où est-ce que je voulais en venir et peut-être que je ne fais pas la chose je faisais fausse route par rapport à un point mais j'étais pas si loin que ça de la vérité on va revenir dessus après t'inquiète pas du coup un petit peu après forcément encore une fois et bon bah elle le précise le petit moment encore une fois où Elisabeth a préparé son plan à 430 ans qu'elle avait pas pleuré du coup ça lui fait retrouver son normalité et surtout qu'on a une Merlin qui est remotivée à bloc pour plus d'une raison même si elle lui part toujours pour autant mais il y a d'autres finalités déjà bon allez à cette réunion stratégie avec Elisabeth alors en tant que représentant des Thaïsais cela va de soi c'est elle maintenant qui est clairement la nouvelle leader des Thaïsais même si Elisabeth aussi a son importance tu vois voilà c'est en fait vraiment pour moi je pense que c'est Elisabeth mais que Merlin a aussi bien entendu son rôle à jouer plus que encore que d'autres Thaïsais en tout cas sur cette perspective là de par tout ce qu'il allie que ce soit aux démons, aux déesses, à Elisabeth et Améliodas et comme elle le dit très bien et je vais la citer bien que cela n'égale pas tes capacités bon déjà elle lui dit qu'elle ne se fera pas manipuler par les effets mentaux contre les déesses de manipulation en fait comme Rieu de chez elle a pu le faire à plusieurs reprises donc comme quoi elle est immunisée très certainement ça doit être lié à sa bénédiction des déesses et en plus de ça Elisabeth est aussi bénie même si celle de la TIT suprême elle doit être très certainement supérieure même si elle doit un petit peu se ménager et surtout comme elle précise non même si je cours à ma propre perte je jure de te délivrer de ta malédiction et d'empêcher Améliodas de devenir le roi des démons et ça c'est très 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 fort par rapport encore une fois à la suite pour les deux personnes qui ont été si importantes pour elle au cours de tous ces milliers d'années de tous ces millénaires on peut le dire littéralement vu que les deux encore une fois étaient extrêmement importants tu vois elle parle pas de l'animer d'anéantir, de buter Améliodas mais de le libérer de sa malédiction enfin de faire en sorte qu'il n'est pas le roi des démons et de les libérer tous deux de la malédiction bien sûr et surtout elle ne veut pas perdre d'autres personnes même si bon je continue de penser que Arthur reviendra tu vois mais mais c'est vrai que pour l'instant quand on le voit bah elle ne l'oublie pas et que c'est mieux encore une fois par rapport à la motivation de le considérer comme étant une perte après voilà tout reste à relativiser par rapport à ce qu'elle considère comme perte est-ce qu'il est mort définitivement est-ce qu'on l'a perdu au combat voilà qu'on a perdu un puissant combattant tu vois tout reste à relativiser mais je pense pas que Merlin est tellement lâché l'affaire par rapport à Arthur même si bien sûr il y a d'autres échéances qui arrivent plus rapidement que le cas d'Arthur donc il a mis à mon sens en stand-by et c'est à ce moment-là d'ailleurs que justement King et Puglian font la référence par rapport à Escanor qui a un petit peu la tête mais bon je pense qu'il a un individu de toute façon en plus je ne dis pas de bêtises il y a quelques chavis quand il a croisé Yoduchel il voulait lui faire sa fameuse déclaration donc manque de peau pour notre petit Escanor ça ne s'est pas trop arrangé comme il le voulait même si vous... je ne sais pas trop quelle heure il est si vous passez tu vois sa force va décroître on verra bien peut-être que d'ailleurs Yoduchel va essayer de donner quelques informations c'est pour ça peut-être qu'il se doutait avec Escanor à l'avenir quoi qu'il en soit on va voir tout ça maintenant c'est parti live action et nous sommes donc partis pour cette petite live action je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un Yoduchel c'était juste pour faire la transition en fait tout simplement et du coup aussi voilà j'ai trois petites théories à vous évoquer en fin de vidéo enfin ma grosse théorie un petit peu remodelée qu'elle pourrait encore évoluer avec les infos qu'on aura dans ce chapitre et surtout je vais faire un petit bilan par rapport aux commandements et les différents propriétés moi j'essaierai de faire ça vite pour pas que la vidéo soit trop longue mais voilà c'est important de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et à leur place alors nous allons commencer à passer en vue pardon la stratégie de bataille ainsi que la formation des équipes donc Merlin qui sont un petit peu coordonnés tout ça on voit d'ailleurs que Tarmiel Sariel, Réaluchel bon ils sont tous là on n'a pas besoin de faire le de tourner autour du pot ils sont là d'ailleurs les trois d'ailleurs il y a Dreyfus aussi si je ne dis pas de bêtises Gryamov Hauser très certainement il va y avoir Giltander et Noxan donc on va voir alors j'en reviens pas c'est vraiment la grâce de Maëlle incroyable donc voilà Sariel et Tarmiel qui ont eu la confirmation par rapport à Escanor en tant qu'archange c'est un petit peu normal aussi qu'ils le reconnaissent alors quoi je vous ferais savoir que je ne suis pas du tout d'humeur à l'heure actuelle lol assez de bavardage Escanor bien madame toujours toujours aussi mieux-le avec ça Merlin sacré Escanor alors je vous demande d'ailleurs s'il va pas se passer quelque chose avec Escanor et que Merlin ne risque pas de regretter tu vois toutes ces déclarations qu'il veut faire ou si Escanor ne vous doit pas trop prendre à coeur certaines actions quitte à se mettre réellement en danger parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors des heures de Zenith Escanor est extrêmement vulnérable je ne te parle même pas de la nuit aussi bon des fois il a le coeur, le soleil de la nuit comme on l'a fait par l'Antoine Weizen mais attention quand même je vous demande s'il n'y a pas d'études entendues ou une petite mise en place exprès en mode foreshadowing pour nous teaser une grande échéance à venir il faudrait être extrêmement suspicieux et soupçonneux maintenant d'abord les forces de défense seront placées ici pour défendre notre position à Lyonnais jusqu'à la fin bonne carte de Britannia d'ailleurs les forces d'attaque se mettront en route vers le sud pour Kaamelott en affrontant les armées du clan des démons et en ne laissant aucune trace de ben oui puisque les deux gros royaumes principaux maintenant sont respectivement en main des démons et puis des déesses pour les démons ça dure depuis pas mal de temps à Kaamelott même si bien entendu voilà Arthur nous prendrons le minimum de personnes possibles pour former un groupe d'assaut qui lancera une attaque directe sur Kaamelott donc en passant par la voie des Zer ah ouais alors que les autres donnent un petit peu le change sur la route principale donc moi je pense que les plus grandes forces en présence du côté déesse ouais on va dire déesse genre je pourrais dire stigma mais je préfère dire déesse comme ça au moins c'est clair déesse contre déme partiront bien entendu encore une fois pour faire cette petite diversion certainement par la voie des Zer vu la flèche alors les commandants des forces de défense seront Dreyfus à la porte sud Gryamor à la porte est et Hendrickson à la porte nord donc ils vont rester sur place les forces d'attaque réunir pardon ils réuniront le plus de soldats donc Guild Thunder et moi allons prendre le commandement des chevaliers saints bien entendu d'ailleurs je rappelle que c'était Rosa qui avait été nommé un commandant encore en chef des chevaliers saints donc si visiblement il va diviser son commandement avec Guild Thunder pour moi Guild Thunder était le plus indiqué voilà mais au moins pour le coup c'est à préciser je pense que ça arrivera d'ailleurs tout tard parce qu'en fait au moment où Wowser avait été élu à Guild Thunder il n'était pas rentré il n'était pas présent sinon ça aurait peut-être été différent Tharmiel et Sariel dirigeront aussi les forces d'attaque en tant que membres des 4 archanges et voilà les bonnes nouvelles il semblerait que le village des géants et la forêt du roi des fées enverront leurs armées pour prendre part au combat ah donc en plus Meganozer en plus on l'a vu dans l'animé donc c'est bien d'ailleurs qu'on ait eu des petits plans par rapport à des points assez importants assez relatifs mais même la forêt du roi des fées elle est pas très très loin de Lyonnais non plus de mémoire en tout cas c'est tout dans le même contexte c'est pas au sud comme Kablok et pour le coup ils pourront unir un gros bloc contre l'adversité d'ailleurs ça permettra aussi de voir King diriger les fées et justement de diriger les géants ça va être une grande échéance très intéressante à venir tu vois et encore une fois pour reciter l'animé il y a une bonne visée en situation une bonne petite piqûre de rappel aussi qui fait bien plaisir tu vois pour ceux qui comme moi ont oublié certains petits détails comme ça tu vois le groupe d'assaut sera composé de trois personnes escaneurs le seigneur Rydoshel et moi-même donc les plus puissants attendre Rydoshel ah pas Elisabeth parce que c'est Merlin qui parle ceci afin de minimiser les victimes du commandement de Zeldoris la piété et ainsi éviter une pagaille générale donc ouais les plus forts s'occupent des plus forts et puis après elles viennent que pourra mais surtout je pense que déjà le premier abord Merlin encore une fois comme elle l'a précisé Elisabeth ne veut pas se faire contrôler par Rydoshel donc ouais il s'occupe du quand même de s'en méfier de toute manière Elisabeth en plus après avoir récupéré sa mémoire le seigneur que quiconque la grosse question ça va être par rapport à escaneur est-ce qu'il va se faire contrôler par Rydoshel malgré lui c'est vrai que ça pourrait un point relativement intéressant de même que si les 700 prendra lui lui récupérer sa grâce ou autre chose beaucoup de perspectives assez intéressantes alors Dame Elisabeth j'étais persuadé que vous auriez rejoint le groupe d'assaut ouais bah ouais un paragraphe aimé mon salaud je tèque juste combien de pages on y arrive je ferai partie des forces d'attaque avec les 7 péchés capitaux donc avec les taï-yaï vous ne pouvez pas vous résoudre à voir votre amant devenu démon tué sous vos yeux arrête Rydoshel parce qu'il sera pas sur le même front mais t'inquiète pas il va se retrouver tout le temps de tourteau pardon empêcher mes audaces de retrouver les derniers commandements est d'une importance cruciale c'est exact d'ailleurs nous avons besoin du soutien d'Elisabeth merci Tarmiel et fils Ariel hum ah oui j'aimerais effectuer un léger changement dans nos plans alors je voudrais qu'Hendrickson me souhaite assigner en tant que garde du corps ah 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 bah oui forcément il regarde Dreyfus la tête qui tient parce qu'il sait qu'Hendrickson il mange dans la main un rio de chêne mais bon après c'est vrai qu'en plus avec ses pouvoirs de nourrir avec la purge bah il peut être un allié non négligeable un ancien hyper ridicule vous allez le ramener avec vous dans cette masse d'énergie démoniaque directement dans le bastion de l'ennemi à Kaamelott et puis Hendrickson est déjà l'un des commandants des forces de défense vous ne pouvez pas prendre cette décision tout seul vous pouvez certainement prendre quelqu'un d'autre à sa place c'est ce qu'Hendrickson lui-même désire alors est-ce qu'ils vont essayer de passer à escalant peut-être Dreyfus alors c'est idiot j'y vais aussi ah Giltender ah il est là Gilt alors toi aussi tu t'y mets donc y'a Kaamelotther qui va se charger de la défense de la capitale avec Grille à mort attendez y'a une petite question sur le tac tac mais en même temps c'est ce qu'on a envie de voir surtout Giltender et puis et puis Hendrickson tu vois de les voir mis en avant alors qu'un des questions réponses de Yui Arthur et Merlin s'aime-t-il ? oui en tant que maître et disciple voilà non mais sérieux il y en a certains qui se posaient vraiment cette question d'un amour véritable tu vois c'est d'avoir arrêté il y a des tonnes et quart d'âge qui est beaucoup trop important entre les deux faut pas déconner tu vois il y a une autre relation qu'ils ont eu tu vois il a toujours connu Merlin comme un mentor faut arrêter comme une mère même je te jure bref parenthèse refermée faut pas que je rentre dessus c'est donc sacré il va dans contre dans le but de vous protéger n'est-ce pas ? oui dans ce cas j'y vais dans le but de protéger Margaret ah Google bien sûr tu es plus que bienvenue après tout nous sommes alliés des alliés doivent travailler de pair attention à pas te faire avoir mon petit Giltender surtout qu'en plus toi ça serait putain ça serait téléphoner Giltender au début du manga posséder Giltender à la fin du manga parce que voilà ça va très certainement être l'acte final je vois pas ce qu'ils peuvent faire après ça c'est un autre débat si on parle de ce principe là Giltender posséder sur la fin et par deux clans différents putain ça serait pas un truc de fou ça ? alors en tout cas là au niveau de la ironie ça serait pas mal alors de retour enfin tous les autres clans laissent finalement libre cours à leur soif de sang du retour du côté des démons mais bon fou 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 ça commence à rassembler à une vraie guerre sainte ah bah là pour le coup accusa que je crois qu'il a ajusté sa moustache ouais parce que sinon ça aurait fait un peu con le sceau des DS est presque effacé nous sommes prêts à y aller on dirait que nous allons peut-être devoir y aller à fond tout comme fait d'un heure ah non bah oui d'ailleurs c'est Chambler qui dit ça il est fou alors on va voir je crois que tu n'as pas tort pacificateur ah oui c'est le surnom de ouais d'honneur pour Cusac et puis pacificateur pour Chambler d'ailleurs Chambler qui reprend sa vraie apparence avec ses vaches noires et tout quand il passe en mode sérieuse business et même Cusac j'avais pas vu Cusac aussi il est en train de changer je crois que lui c'est l'inverse en fait Chambler il passe du blanc au noir et Cusac lui va passer du blanc pardon du noir au blanc en tout cas c'est l'impression que j'ai là alors on va voir oh oh très très classe et pour le coup putain c'est quoi cette moustache oh la la c'est quoi cette petite moustache attends mais je crois qu'il y a aussi une mèche de cheveux qui retombe devant qui fait la même longueur que la moustache ça lui permet très certainement on va ajuster la bonne longueur on devient peut-être trop vieux pour ça mais montrons l'heure ce qu'on sait faire vraiment donc ouais Cusac n'est pas aussi jeune comme on aurait pu le penser alors les vieux vétérans diaboliques sortent enfin le grand jeu quelques instants avant que la bataille décisive du destin l'éclate et tu vois ça c'est une forme qui est un petit peu intermédiaire par rapport à l'Hindura tu vois d'ailleurs à l'époque quand on a vu Chandler se transformer la première fois j'ai cru que c'était la forme d'Hindura donc peut-être que par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois encore plus par rapport au fils directement du roi des démons par rapport à Zeldris c'est très certainement aussi Starossabre n'était pas là mais il y aurait eu le même genre d'ombre et ben je pense que c'est peut-être une forme évolue enfin je pense que c'est pas aussi simple que ça par rapport au déjà on voit que pour des membres qui font la partie des dix commandements qui sont des démons tu vois des vétérans ils ont d'autres transformations encore une fois à leur disposition mais aussi je pense qu'ils peuvent cumuler cette transforme-là plus de l'Hindura alors là je vais s'imaginer le level et je pense que c'est exactement pareil aussi pour les fils du roi des démons même si eux doivent avoir peut-être encore un champ des possibles encore plus vaste par rapport à leur transformation et on a hâte de voir tout ça de même par leur vraie nature parce que je suis pratiquement convaincu que leur vraie forme n'est pas celle encore une fois qui est enfermée dans cette enveloppe charnelle si on peut le qualifier comme ça ouais ben quand je voudrais juste avoir encore une fois la gueule du roi des démons pour le coup je pense que ça sera parfaitement représenté avec une taille pour le coup gigantesque à la hauteur de leur véritable aura comme on a pu la voir il n'y a pas si longtemps alors nous sortons fin de leur grand jeu quelques instants avant la bataille ici du destin éclate assis dans le chapitre 258 putain déjà la guerre sainte commence ah ça ça va être du long du coup alors est-ce qu'on aura la confirmation arc final commence je pense que oui maintenant qu'elle a perdu Arthur il n'y a pas moyen qu'elle laisse Elisabeth mourir aussi le clan des démons contre l'armée alliée la guerre est prête à exploser enfin plus précisément à reprendre mais bon on va dire à démarrer il a des belles bottines Cusac il n'est pas aussi classe que je trouve Chander plus classe avec sa nouvelle forme que Cusac en fait Cusac il fait juste vieillère mais bon c'était fait exprès voilà par rapport aux couleurs de cheveux qui deviennent l'inverse à chaque fois pour l'un comme pour l'autre c'est pas plus mal mais quoi qu'il en soit c'est une bonne chose et surtout tu vois Cusac j'avais quelques petits problèmes par rapport à son côté mentor en fait qui faisait pas si mentor que ça tu vois là pour le coup d'apprendre qu'il est plus vieux qu'est-ce qu'il laisse transparaître ce peuple humain tu vois il se rajeunit en fait quand il retrouve sa forme originelle mais bon enfin le gars n'a plus rien à prouver vu ce qu'il a fait dans Jean-Luc Président et ça aussi je pense que c'était une très très bonne chose tu vois ça aurait pu être Chander alors pas avec le même pouvoir tu vois mais avec une perspective qui se serait peut-être approchée à ça alors il aurait pu donner ce pouvoir aussi à Chander ça aurait mis un peu Cusac sur la touche donc c'est bien justement que ce soit Cusac qui a eu ce genre de rôle certains trouvent justement peut-être ça un petit peu dommageable que ce soit un perso si secondaire entre guillemets et Cusac voilà Cusac il faut oublier que c'est le mentor de Zeldris alors il manque encore le mentor de Star ou ça c'est Père d'ailleurs qu'il viendra avant que ce soit l'un de ces deux là mais pour le coup c'est bien au moins ça lui permet d'avoir une scène marquante et surtout alors maintenant on se rappelle de lui pour ça ce qui n'est pas encore une fois non négligeable et surtout ça permet tu vois deux personnes entre guillemets qui étaient un peu secondaires dans chaque camp et certes on a présent plus de temps mais tu vois on va dire par rapport à l'importance qu'ils ont eu et ben au moins ça a permis de mettre les deux en avant bon peut-être pas pour parler d'autres choses mais au moins ben Arthur je vais pas dire on l'oubliera pour ça tu vois il a eu son petit instant d'ouvrir un petit peu avant mais il reviendra de toute manière ne vous inquiétez pas et au moins encore une fois ce sera je pense un mal pour un bien du coup la petite théorie que je voulais évoquer en cette fin de review je pense bon par rapport à Arthur je continue de nourrir un infini espoir ça pourrait être pas mal tu vois mais je pense que par rapport à Merlin ça peut devenir de plus en plus crédible et ça ferait sens mais à plus d'un égard maintenant que j'y pense je me demande d'ailleurs comment j'ai pu ne pas penser à ce cas de figure en fait pour être tout à fait franche j'y ai pensé mais je me suis dit bah en fait est-ce que Merlin elle a été petite et qu'elle a connu Meliodas et Elisabeth en même temps et la réponse est oui on a eu la réponse ici encore une fois texto confirmée donc il y a de très très fortes chances que Merlin soit la fille d'Elisabeth et Meliodas et que bien entendu le roi et le démon et la reine des dix primes et des déesses ne le savent pas et que c'est peut-être pour ça sans même le savoir que les deux leur ont proposé sa médiction sans savoir encore une fois de chacun de leur côté mais pour le coup ça ferait sens mais à je sais pas combien de kilomètres que pour le coup et bah Merlin soit la fille justement de Meliodas et d'Elisabeth parce qu'encore une fois c'est la seule c'est le seul personnage encore une fois je pensais plus que c'était Arthur j'ai pas lâché l'affaire c'est pas techniquement possible j'ai une nouvelle théorie d'ailleurs je vais te la balancer juste après mais pour le coup c'est le seul perso qui est à la fois encore une fois parfaitement lié au démon et au déesse qui permet de joindre vraiment encore une fois ces deux factions et surtout bah quand tu vois le comportement que Meliodas a pu avoir avec avec elle bon après ça fait pas peur avec avec sa fille tu vois mais si tu relativises un petit peu tu peux te dire ouais cher ben entendu ça va pas ça va pas assez par contre là comme on a pu voir dans le chapitre avec Elisabeth et Merlin même si bon elle lui dit ce sœur si Merlin encore une fois a eu la mémoire défaillante ou s'il y a quelque chose encore une fois peut-être que ça faisait peut-être partie de la malédiction que les enfants qu'ils auraient si jamais il devait en avoir peut-être serait amus il peut se passer tellement de choses tu peux pas savoir et bah ça pourrait être pas plus mal de même encore une fois que Meliodas et Elisabeth ont très bien pu prendre la décision de la convier encore une fois au mage pour ne pas la mettre en danger pour que personne encore une fois ne fasse le lien par rapport à ses véritables origines et ouais parce qu'on connait pas encore les parents de Merlin si je dis pas de bêtises même si je crois qu'il y avait son père qui avait peut-être été mentionné même si si je ne dis point de bêtises oui bah oui si David Yalouine il avait été mentionné comme étant son père j'avais presque appelé son nom mais c'est pas possible que ce soit un père adoptif encore une fois surtout qu'en plus on connait pas sa mère donc voilà ça reste en relativiser bon il y a encore une fois d'infimes chances que ce soit le cas mais je trouverais ça vraiment couillu et censé à plus en écrire dites moi vraiment ce que vous en pensez sincèrement dans les commentaires et par rapport à Arthur bah ça peut très bien être l'enfant de Merlin ou alors le petit frère de Merlin que Elisabeth Eliones aurait eu peut-être des années après ah bah ça pourrait je vois grande sœur petit frère ça aussi ça marche à des fois tu vois mentoré ça peut marcher grande sœur petit frère bref dites moi encore une fois vraiment ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on va donc terminer cette vidéo qui est déjà assez longue maintenant enfin un peu moins longue la précédente on va rester un petit peu dans on va essayer de pas trop abuser avec les différents commandements je me suis fait voilà un petit récapitulatif donc ça va être explicite alors le commandement de la piété est possédé enfin il était possédé par Kalmadios voilà dans le flashback et maintenant il est actuellement possédé par Zeldris le commandement de la charité est possédé par Estarossa ça je pense que vous le savez la foi est possédée par Merskila parce que moi j'avais renversé je crois la dernière fois donc beaucoup m'ont repris dans les commentaires donc là au moins je vous fais une piqûre de rappel pour tout le monde tu vois ça fait pas de mal le commandement de la réticence est possédé par Monspeed celui de la pureté par Derriere celui de la préservation était possédé par Greyrode mais est actuellement sous la sous le commandement la propriété il est actuellement la propriété de Mediodas le commandement de la vérité était à Galan bien entendu c'est Estarossa qui l'a récupéré ça on l'a vu il y a pas très très longtemps le commandement de l'altruisme était à Frodrin même si avant on va reprendre à la base à la base il était à Gowser Frodrin l'a récupéré et actuellement c'est Zeldris je crois que c'est celui qui a le plus tourné celui-là le commandement de l'altruisme le commandement du repos était à Gloxnia à la base et c'est actuellement Zeldris qu'il a récupéré en rebutant et pareil pour celui de la patience qui était à Dolor et qui est actuellement revenu à Zeldris ce qui nous fait un état des lieux avec Zeldris qui possède actuellement 4 commandements plus le pouvoir entroyé par le roi des démons donc il doit pas être très très loin de Mediodas c'est peut-être pour ça que je pense qu'il veut récupérer le maximum de commandements les récupère tous tu vois là il va très certainement tenter quelque chose c'est-à-dire au moment le plus important pour eux encore une fois je continue de penser que peut-être Kuzak le fait qu'il soit parti c'est pas par hasard peut-être pour récupérer les commandements de mon speed et de la gré d'ailleurs j'espère qu'on va revenir dessus comme sur Bane au purgatoire c'était attendu d'ailleurs on l'a pas eu dans ce chapitre Estarossa possède deux commandements Mediodas un seul pas le sien donc celui de Gréon même si on sait pas celui qu'il possédait à l'époque où il était à la tête des 10 commandements on pouvait encore faire vos jeux à l'heure actuelle et pour les autres encore une fois commandements qui ont toujours leur commandement de Bane ça fera un peu trop de commandements dans une phrase mais Raskzilla avec son commandement de la foi qui est tant convoitée Monspeat avec la résistance et puis derrière avec la pureté c'est bon ça c'est qu'une question de temps à mon avis avant qu'il les perde on verra bien ce que ça se donnera par la suite voilà en tout cas j'espère que cette petite réunion vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à réagir à fond la caisse dans les commentaires pour donner tous vos avis vos réactions par rapport à tout ça bien entendu c'était encore une fois que du lourd à tous les niveaux avec beaucoup encore une fois de bonnes et de grosses perspectives par la suite même si t'es au final un chapitre de transition tu vois ça qui est cool entre la fin du combat et la suite mais au moins on va pas trop trop attendre et au moins dès le prochain chapitre on aura de la pure bonne vibe des familles et on va bien kiffer en tout cas j'espère que ça vous aura plu moi je viens avec beaucoup d'impasse ensemble à la semaine prochaine pour la suite des chapitres et à la fin de la semaine pour le prochain épisode avec là aussi encore une fois du très très lourd avec le flashback de Danaphore ah putain ça c'est là une réaction direct obligée et restez connectés parce qu'on attend encore du kingdom parce que c'est sur le bon bout au sort de main tu vois mais kingdom aussi il y a du très très loin en ce moment t'inquiète même pas et voilà restez connectés pour ne rien rater tout ça n'hésitez pas à mater les autres réseaux qui sont sortis un petit peu avant si vous avez raté il y a eu du Platinum End d'ailleurs il y a SMK aussi qui arrive bientôt tu vois maintenant que j'y pense il y a eu du Black Clover avec un bon épisode aujourd'hui aussi il y a eu des Promesses d'Emeral enfin bref tout est sorti tu vois ça va aller checker les différents réseaux qu'on va suivre et je te dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine d'ici la profession et je vous remercie à tous ça on aura